bonjour à tous c'est quentin de chez digital bootcamp dans cette vidéo je vais vous montrer comment accéder à vos fichiers sources de votre site wordpress donc une sorte d'alternative à un accès ftp filezilla ou l'accès de base à votre à votre hébergement donc sur votre hébergement vous pouvez y avoir accès directement du gestionnaire des fichiers vous retrouverez toute toute la racine de vos fichiers avec vos fichiers du bp content etc et je vais vous montrer grâce à un petit plugin comment y avoir accès directement depuis votre backoffice wordpress tout d'abord vous cliquez sur extension ajouter et dans la barre de recherche vous allez écrire wp file manager vous sélectionnez file manager vous cliquez sur installer maintenant et ensuite il vous suffira juste de l'activer donc sa charge sa télécharge il est installé nous pouvons l'activer une fois activé vous allez voir qu'un petit logo avec wp file manager est apparu sur votre sidebar de gauche vous cliquez dessus et vous retrouverez l'ensemble du gestionnaire des fichiers vous pouvez voir que nous sommes à la racine de htp docs et ici vous avez l'ensemble de vos fichiers sources de votre site wordpress wp file manager peut permettre aussi de créer des sauvegardes par exemple ça fera des sauvegardes de vos fichiers sources vous pouvez créer des backups etc qui stockera directement à la racine de votre de votre hébergement ce qui va vous intéresser c'est les fichiers du bp content où vous retrouverez l'ensemble de vos plugins si vous avez des éventuelles modifications à faire vous retrouverez aussi les différents thèmes que vous avez sur votre sur votre site on peut voir que j'ai dit vie un thème pour un cv et les thèmes de base au passage nous avons créé digital bootcamp une plateforme d'information en ligne dédiée aux métiers du marketing et du digital dans celle ci vous retrouverez les compétences vous permettant d'exercer votre activité sur le web de la formation de rédacteurs web et pour accueillir des visiteurs sur votre site internet ou par exemple apprendre à créer des landing page dans l'objectif de convertir votre trafic en prospects et futurs clients nous avons déjà formé plus de 500 personnes à ces métiers du numérique si vous désirez en savoir plus je vous invite à visiter notre site web digital-bootcamp.fr le lien est en description ensuite vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de vos de vos images donc sur upload et cela va être trié par année donc là vous avez 2015 les images que j'ai ajouté en 2015 des images que j'ai ajouté en 2018 etc etc qu'il faut qu'ils sont ici vous pouvez voir normalement assez les mois donc là c'est le mois de janvier mois de février etc et vous pourrez vous pouvoir trouver comme ça l'ensemble de vos de vos images donc là on peut voir les différentes images avec les outils de compression que j'ai installé donc mes plugins de compression qui me proposent différents formats qui s'adapteront aux responsives et là donc vous pouvez directement faire du tri ici on peut supprimer des fichiers les les sauvegarder les télécharger etc etc les ajouter et modifier comme vous souhaitez vous pouvez aussi les changer de dossier comme un gestionnaire classique j'espère que ce petit outil vous permettra de gagner du temps c'est vrai que c'est toujours un peu dérangeant de devoir ouvrir plusieurs pages gestionnaire ou pour ceux qui sont pas du tout technique de l'accéder à un ftp comme ça il est là par exemple je peux vous montrer à peu près à quoi ça à quoi ça ressemble ce type de fichiers où vous mentionnez votre l'adresse ip de votre serveur votre votre identifiant votre mot de passe et vous avez l'équivalent de ce type de d'accès donc j'espère que ce petit plugin pourra vous aider dans la modification de vos fichiers et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions sur ce sur ce plugin ou des alternatives à à nous soumettre ceci une bonne journée à bientôt si vous avez aimé notre contenu de formation gratuit vous pouvez également nous laisser un pouce bleu vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous souhaitez être averti lors d'une nouvelle vidéo